C'est l'épisode 8, Momo, le retour. Enfin, à Paris, après 13 ans d'absence. La troupe s'installe dans une hostellerie, à côté du Louvre, et répète toute la journée le spectacle qu'elle compte offrir au roi. Ce n'est plus de la rigolade, la barre n'a jamais été placée aussi haut. Molière sait très bien que c'est le défi de sa vie. Le frère du roi n'a pas encore donné son patronage, il l'a promis après examen de passage. Mais il a réussi à convaincre Louis XIV d'assister à la représentation avec toute la famille royale. C'est trop génial ! Ils s'entendent bien tous les deux ? Oui, très. Le roi aime bien faire plaisir à son petit frère, du moment qu'il ne se mêle pas de politique. Il vient même de lui offrir un château à Saint-Cloud, près de Paris. Le petit cadeau qui fait plaisir. Bon, on y est, c'est le grand jour. Journée du 24 octobre 1658. 8h-13h, papa Poclin n'est pas de quartier au Louvre, mais il se charge quand même, avec son fils Jean, de faire débarrasser et nettoyer la salle des gardes. Le château royau était rarement équipé d'un théâtre. Ils installent des tapisseries précieuses et montent une scène sur très tôt. Ils s'appliquent. Ce n'est pas tous les jours que leur gibet chéri joue devant le roi. Le tapissier s'active, bondit dans tous les sens, tournant rond comme un lion, et tente d'écrébouiller une mouche qui le cherche depuis un moment. Mais il la rate trois fois de suite. 13h-14h, l'escalier Henri II est envahi de vallées. On monte les décors imaginés et dessinés par Molière, les costumes luxueux et les accessoires. Dans un coin tranquille, Momo fait son yoga, ou quelque chose comme ça, j'imagine. Du coup, la mouche est zen et reste discrète. 14h-17h, répétition générale. Horreur ! Plus personne ne sait son texte. Les deux bris béguaient, et la mouche prend le crâne de Duparc pour une piste d'atterrissage. Résultat, ça le chatouille. Et il rate une marche de l'escalier improvisé et s'aplatit sur scène. Les lèvres de Madeleine sont agitées d'un tic nerveux, et même la marquise fait des bêtises. Elle accroche son voile à une poignée et le voilà tout déchiré. Heureusement que maman Béjar est là. Comme à son habitude, depuis qu'elle a rejoint Momo à Bordeaux, elle sort fil et aiguille et répare les dégâts. Momo garde le self-control d'un vrai grand calife. Entraînement mauvais, spectacle parfait, lance-t-il à sa troupe pour la motiver. 17h-19h, habillage, maquillage, coiffage, massage, colorial, euh non. La mouche est planquée sur un nuage du même bleu qu'elle, peint au plafond. 19h, arrivée du public. Ça donne trop le trac, là ! Installation du roi, de toute la royale smala et des courtisans ! Malgré la répartition hyper codifiée des sièges, la duchesse de F n'a pas de tabouret. Elle palit et se dit, « La reine-mère me reproche quelque chose, mais quoi ? » Papa Pauclin manque de tomber dans les vapes. Bien, ben oui, c'est lui le responsable du mobilier. Aurait-il zappé ce siège-là ? En fait, nos soucis, c'était juste le popotin de la grosse marquise de V qui débordait sur le petit tabouret. Oh là là, pas facile les contraintes du protocole ! Étiquette à la cour, droit au siège. Un fauteuil pour le roi. Chaises à dossier pour la reine-mère et monsieur, frère du roi, pour Mazarin, pour la grande mademoiselle qui vient d'obtenir le pardon royal, pour la reine d'Angleterre en exil et ses enfants. Tabouret pour les duchesses et les femmes de qualité. Caro, cousin, pour Marie Mancini, la nièce de Mazarin, dont le roi vient de tomber amoureux. Reste de l'assistance, ben, debout. 19h30, dissimulé derrière une tapisserie dans laquelle il a percé un trou, Momo observe les spectateurs. Son presque nouveau protecteur est beau comme un cœur. Pas très grand, archi-parfumé et orné de ruban. Mais surtout, pour la première fois, il regarde ce roi qui a 16 ans de moins que lui. Louis ne bavarde pas. Il est digne et magnifique et regarde droit devant lui, attentif sous les plumes rouges de son chapeau. Je me demande ce que notre Momo a pu ressentir à ce moment-là face à celui qui possédait les clés de son avenir. La mouche explore la perruque poudrée d'une comtesse, éternue en projetant une giclée de postillons microscopiques, décide subitement d'aller prendre l'air et s'échappe par une fenêtre entreouverte, juste au moment où ça allait devenir intéressant. C'est vraiment ballot. 20h, brigadier. En main, Louis Béjar frappe solennellement les trois coups. Allez, courage ! En scène et... Louis XIV aime. Je ne te dis pas la galère. Momo a failli tout faire capoter. En ce moment, c'est la mode du ballet à la cour. Il ne pouvait pas l'ignorer. Pourtant, que fait-il ? Il propose au roi une tragédie de Coco. Ni comède. Pourquoi ? Encore une de cellules. D'abord, il aimerait bien que Corneille le nomme comédien exclusif de ses tragédies. Même pas en rêve, dirait Coco. Tout le monde a beau lui dire qu'il est doué pour faire rire, lui, il veut émouvoir, faire vibrer d'émotions. Ensuite, sa logique est simple. 1. La tragédie est écrite exprès pour le public noble, qui est plus noble que le roi. 2. Ni comède. Tragédie qui glorifie la monarchie, ça va forcément plaire à sa majesté. Sauf que Louis XIV n'en peut plus des trucs sérieux. Il a envie de se distraire, de rire un bon coup, d'oublier ses responsabilités. Il est roi, mais comme tout le monde, il a besoin de décompresser. Heureusement, ce n'est pas un bide total. Le souverain ne quitte pas la salle. Les comédiens sont bons, ils ont joué cette pièce des dizaines de fois en province, ils la gèrent bien. Molière a créé une super mise en scène et des décors sublimes. Les costumes sont somptueux. Tous jouent la tragédie comme Momo leur a appris. Ni gesticulation, ni cris, de la nuance, de profil, du sentiment. On ne hurle pas, on se saisit. Le public est surpris, mais trouve ça plutôt élégant, bien qu'un peu mou. Marquise a l'air d'une reine, cheveux flottants et rubans flous, les bras et les cuisses nus sortant d'une cuirasse d'argent. Dénouement, ça passe. Le roi applaudit, un peu. Il ne trouve pas les comédiens nuls, mais pas hyper enthousiasmant. Il avait déjà vu la pièce de Coco, elle date d'il y a sept ans. Inconscient ce Momo avec ses antiquités. Il s'y connaît en théâtre, il attend des plus originales et plus inédits. « Stresse pas, écoute, lis la suite. » Madeleine sent que c'est le moment de sérieusement se bouger. Elle murmure à l'oreille de Momo. Il la regarde, hoche la tête et retourne sur scène. Toute la troupe retient son souffle. C'est clair, le direlo s'est parlé. Mais le roi va-t-il accepter ce qu'il va lui proposer ? Momo s'incline profondément, remercie Louis XIV de l'honneur qu'il a fait à la troupe et de l'accueil reçu. Et blablabla, et d'un coup, il se lâche. Respectueusement, mais il arrête son cierge de pompe. Il enchaîne comme ça. Je te recopie presque texto parce que c'est pas tous les jours qu'on peut entendre les vrais mots de Momo. « Nous avions une telle envie d'avoir l'honneur de divertir le roi que nous avons oublié que sa majesté avait à son service d'excellents originaux, dont nous ne sommes que de pâles copies. » Traduction rapide. « On voulait vous faire plaisir, mais on se rend compte qu'on est plutôt largués, comparés à vos comédies habituels. » Momo n'en pense pas un mot. C'est une ruse pour introduire la suite. Maintenant, tiens-toi bien. Il demande à Louis XIV l'autorisation, à titre de gratitude, de jouer un de ces divertissements qui leur a valu quelques succès en province. Il traite la cour royale exactement comme le public de Pézenas, de Lyon ou d'Avignon. « Je te propose une tragédie pour flatter ton côté un télo, et j'enchaîne avec une farce, histoire de détendre tes igomatiques. » Toute la troupe sait que la formule fonctionne, mais bien sûr, jamais ils ne l'ont testée au Louvre. Proposer du comique populaire au roi de France, faut oser quand même. « Arrête le suspense, que répond Louis XIV ? » Il fait un geste, juste un. Il donne son accord. Ha ha, check ! Et là, Momo et les autres attaquent le docteur amoureux. Une impro totale sur un vieux canevas de textes arrangés par Molière. Il y a des lustres. Ce n'est même pas écrit, et ne sera jamais édité. Ils le connaissent par cœur tellement ils l'ont joué. C'est drôle, c'est enlevé, c'est burlesque, gondolant, tordant, en un mot, enfin deux. Ça dépote ! Le jeune roi rit à s'en tenir les côtes. On lira ça dans la gazette le lendemain. Et tu t'en doutes, si le souverain se marre, tout le monde se fend la poire avec lui. Même les vieux grincheux. Momo est un mime, un acteur comique. Treize ans qu'il travaille ses grimaces, qu'il ajuste les rimes, qu'il invente et fabrique des gags efficaces. Ce soir, adieu la tragédie. Le roi découvre la comédie. Voilà, c'est gagné. Louis XIV sollicite chaleureusement Momo et la troupe. S'amour son triomphe. Dès le lendemain, elle est autorisée à s'appeler troupe de monsieur, frère unique du roi. Ouah ! Ils voulaient le titre, ils l'ont obtenu. Avec tous les avantages qui vont avec. 300 livres de pension annuelle par comédien. Autorisation de s'installer à l'hôtel du Petit Bourbon. Une salle de spectacle à deux pas du Louvre. Installation à leur frais. Bénéfice des représentations 100% pour eux. Ils ont pour public leur protecteur plus le roi. De temps en temps, plus ses courtisans. Rien que ça. Plus jamais la troupe ne jouera dans un jeu de paume. Plus jamais elle ne sera privée de protecteur. Tu vas voir, ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Mais cette date est historique. C'est le début de la méga ascension du grand Molière. Hashtag Momo crème de star. Hashtag je suis grandiloquente. Hashtag parce que Momo le vaut bien.